bonjour à tous donc je suis là sur sur firefox donc sur internet à l'adresse office.live.com et vous voyez donc les différents outils que microsoft met à notre disposition gratuitement sur internet et donc l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui va être de créer son montrer comment on peut créer un carnet de cote en utilisant excel et one drive pour stocker ce fichier voilà donc démarrons tout de suite alors si vous n'avez pas encore de compte microsoft vous pouvez passer par ici se connecter et on va vous allez pouvoir taper ici une adresse de messagerie qui n'est pas forcément une adresse de messagerie microsoft et vous avez à suivre quelques étapes qui vous permettront de de convertir votre adresse de messagerie actuelle en compte microsoft également et donc de pouvoir l'utiliser pour pour accéder à tous à toutes les applications fournies par microsoft sur internet online si vous avez déjà un compte microsoft donc vous pouvez à partir de cette même page donc elle est par exemple sur a tout point com et donc donc une petite étape supplémentaire voilà et vous connecter donc avec votre compte microsoft comme si vous alliez consulter votre messagerie voilà et quand vous êtes dans votre messagerie Outlook vous pouvez aller cliquer ici sur donc ce petit carré ce carré et vous allez pouvoir accéder aux différentes applications proposées par microsoft nous allons d'abord nous intéresser à one drive qui est donc un espace de stockage disponible sur internet et donc qui vous est qui vous appartient et vous pouvez donc stocker vos données vos fichiers vos images vos photos sur cet espace de stockage alors normalement vous n'aurez accès qu'à 15 gigaoctets moi j'en ai un j'en ai 1000 1000 1000 gigaoctets 1 tera octet car j'ai en plus un abonnement à microsoft à office 365 famille mais voilà donc c'est pas du tout obligatoire d'avoir cet abonnement pour faire ce que je vais faire ici et donc si je vais dans le répertoire documents si je vais dans école donc en 2015-2016 je vais dans répertoire code ici et donc voyez j'ai déjà créé quatre fichiers qui vont permettre donc de d'enregistrer les codes de mes élèves voilà donc je vais vous montrer comment créer un fichier excel donc à partir de one drive vous allez dans nouveau ici alors bon beaucoup de professeurs utilisent déjà excel pour pour gérer leurs cotes donc et d'autres aussi utilisent déjà one drive là c'est vraiment une petite vidéo pour ceux qui ne connaissent pas et qui aimeraient savoir comment ça se passe donc je vais ouvrir donc créer un classeur excel voilà et donc l'application excel online se lance automatiquement voilà donc c'est vous c'est ce que vous aurez comme excel si vous connectez sur un ordinateur alors ça peut être un ordinateur windows ça peut être un ordinateur mac l'important c'est que cet ordinateur cet ordinateur ne peut même d'ailleurs ne pas vous appartenir mais ce qui est important c'est que cet ordinateur soit connecté à internet évidemment sans internet ben tout ça ça n'a pas d'existence alors comment je comment moi personnellement je gère mes cotes donc donc j'ai un fichier excel par classe alors imaginons ici là vous avez le nom ce fichier qui vient de se créer donc c'est un fichier donc c'est un nom standard vous voyez donc si vous allez là ici vous pouvez renommer ce fichier alors je vais l'appeler cote par exemple pour des cinquièmes cinquième je vais créer ça comme ça voilà cote cinquième donc là je vais rentrer les les notes de mes élèves de cinquième alors donc excel c'est un ensemble de cellules donc dans la cellule qui est donc de la première colonne colonne à et de la de la première ligne je vais mettre je vais écrire je vais entrer non et donc cette colonne en fait la colonne à va servir à entrer les noms de mes élèves dans la deuxième ligne je la laisse vide vous pouvez éventuellement écrire prof votre nom ou ce que vous voulez je vous expliquerai pourquoi par après et donc là je vais rentrer les noms de mes élèves donc il suffit de taper au clavier le nom de l'élève vous avez quatre flèches les quatre petites flèches à droite en haut en dessous et à gauche qui vont vous permettre éventuellement de vous balader dans les différentes cellules donc voilà voilà donc à bébé cc donc ça c'est le nom les noms de mes élèves je vais utiliser que quatre élèves c'est inutile d'en mettre beaucoup plus ici je vais mettre leur prénom donc voilà alors évidemment la deuxième ligne est vide alors voilà le prénom à à bébé cc voilà mes élèves qui sont créés ici et en fait vous voyez un classeur microsoft qu'on tient peut contenir plusieurs feuilles et si j'appuie sur plus ici on crée une deuxième feuille par exemple je vais revenir sur cette première feuille je vais la renommée donc clic droit je vais la renommée i1 est en fait elle va me permettre de stocker les résultats de la première interrogation que j'ai fait avec mes élèves de 5e alors une interrogation est constituée de différentes questions donc chaque colonne qui vont suivre ici vont correspondre à une question donc question 1 question 2 pardon question 1 flèche question 2 question 3 alors un petit truc aussi qui est important de comprendre c'est que tout ce que vous rentrez ici est automatiquement sauvegardé dans wine drive par microsoft c'est à dire que si vous allez dans fichiers ici vous n'avez pas la possibilité d'enregistrer ce fichier tout est sauvegardé automatiquement par excel online sauvegardé sur votre le répertoire wine drive qui me sert donc à contenir ce fichier excel donc imaginer qu'il y avait quatre trois questions en interrogation et la quatrième colonne donc va être je vais l'appeler i1 du même nom que ma feuille finalement et ça va me permettre de rentrer le résultat final de l'interrogation alors la deuxième ligne ici va me permettre en fait de rentrer barème de l'interrogation la question 1 était par exemple sur 4 points la question 2 sur 5 points la question 3 sur 6 points donc voilà ce qui fait que mon interrogation était sur 6 et 5 11 et 4 15 points alors je vais rentrer évidemment les résultats de chaque élève pour chaque question alors on peut on va faire ça rapidement 1 2 3 c'était sur 4 je peux aller à 4 5 4 3 2 et par exemple ici 2 4 5 et 3 donc ça ce sont les résultats des élèves aux différentes questions et la dernière colonne va donc être en fait la somme des points obtenus pour chaque question alors pour faire la somme donc vous allez ici chercher une fonction qui s'appelle la fonction somme donc là en cliquant là dessus vous avez accès aux fonctions les plus utilisées mais vous pouvez éventuellement aller chercher des fonctions des fonctions plus spécifiques mais bon les plus utilisées sont souvent celles que l'on va utiliser nous donc c'est très bien la somme elle est ici donc je fais ok envoyez un petit petit un petit commentaire ici sur la façon que ça fonctionne donc la somme et ici j'étais à un j'étais à deux sur les différentes cellules alors je suis en espagne ceux ci sont des c'est en fait c'est écrit en espagnol en fait il ya un petit un petit mélange des deux deux des deux langues français espagnol donc je fais ok somme et alors là vous pourrez là donc il faut que je rentre des différentes cellules que je veux additionner et pour ce faire je vais utiliser la souris je vais cliquer sur la première cellule ici clique gauche je vais rester appuyé et en déplançant la souris je vais sélectionner les trois cellules dont je veux faire la somme une fois que je les ai sélectionnés je lâche le bouton gauche de la souris je ferme la parenthèse de ma formule et je fais entrer et vous avez ici donc la somme des points de l'interrogation donc c'est une interrogation qui va être sur 15 l'interrogation qui va être sur 15 points et donc la formule vous la voyez également apparaître ici donc là j'ai une formule c'est à dire que ça commence par le signe égal tout ce que j'ai rentré dans les autres cases c'était du texte ou des nombres d'ailleurs au passage vous voyez que le texte est écrit aligné sur à gauche alors que les nombres sont alignés à droite et donc par contre cette cellule là est un peu particulière puisqu'elle va contenir une formule la formule elle est ici je fais la somme des cellules de c2 jusqu'à les deux pas voilà pour avoir cette même formule dans les autres colonnes pour faire la somme à chaque fois des cellules de la ligne correspondante il suffit en fait que je propage cette formule là vous voyez quand je déplace ma souris ici quand j'arrive sur le petit carré là ça devient une croix quand ça devient une croix vous pouvez double cliquer un clic gauche et vous voyez que les sommes des autres c'est des deuxième ligne voyez que ça va être la somme de c3 à e3 là ainsi de suite c4 à e4 voyez que excel automatiquement modifie votre formule pour qu'elle s'adapte à la s'adapte à la à la cellule courante d'accord voilà donc en fait c'est c'est cette notation ici c'est une notation en relatif c'est à dire qu'en fait c'est elle excel va retenir la position relative des trois cellules qui sont là par rapport à celle ci et quand vous allez vouloir quand il va propager la formule ici il va modifier la formule pour aller chercher les trois cases les trois cellules qui sont en imposition relativement à la cellule en cours alors donc c'est quelque chose d'important à comprendre mais il n'y a rien de bien compliqué donc avec des colonnes numéro des colonnes identifiées par des lettres et des lignes identifiées par des nombres voilà donc là j'ai entré ma première interrogation je peux éventuellement ajouter un quadrillage faire des choses un peu plus sophistiquées donc vous voyez ici à la possibilité d'ajouter des bordures voilà donc ça fait j'ai mon petit tableau je peux éventuellement mettre en évidence la colonie 1 qui est la colonne qui contient donc les résultats d'interrogation en soit en mettant un remplissage dans ma colonne soit on peut voir ça comme ça vous pouvez aussi adapter la largeur des colonnes automatiquement en mettant en vous vous mettez comme ça entre deux colonnes vous voyez le petit dessin vous faites un double clic gauche et automatiquement excel va mettre là va adapter la largeur de votre colonne voilà donc sur des petits trucs ça peut être utile car vous avez des interrogations comme un examen par exemple vous pouvez avoir beaucoup de questions et donc pour que toutes ces questions tiennent sur la feuille bien c'est intéressant de faire ça voilà j'ai rentré ma première interrogation et bien je vais faire la même chose pour d'autres interrogations i2 i3 vous avez bien compris comment ça fonctionnait alors juste je vais infiler une deuxième pour voir comment ça marche quand même alors renommée donc ça ça va être l'interrogation 2 ok et alors ici je vais reprendre en fait la colonne des noms que j'ai déjà entré je n'ai pas les rentrer une deuxième fois évidemment alors pour cela je vais faire une formule égal apostrophe parce que je vais entrer une chaîne de caractères qui est qui correspond à la nom de ma première feuille la feuille i1 tout c'est dans cette feuille là que j'ai entré les noms des élèves point d'exclamation donc ça c'est la syntaxe excel et puis là la case dans la feuille i1 qui contient le nom donc en fait c'est la même case que celle ci je fais entrer et vous voyez ici apparaître le nom j'ai plus qu'à propager maintenant cette cellule vers la droite et donc excel adapte la formule vu que j'ai changé de colonne il change la colonne il va récupérer également prénom je sélectionne ces deux cellules je les propage vers le bas et j'obtiens automatiquement le nom de mes élèves donc là évidemment donc ça permet à chaque fois vous allez créer une feuille une nouvelle feuille pour entrer une interrogation entrer les examens vous faire vos feuilles qui contiennent les synthèse décembre ou synthèse juin et bien évidemment vous ferez comme ceci pour récupérer les noms alors vous faites comme ceux ci avec la version online d'excel j'essaie de vous montrer tout à l'heure comment on peut le faire plus simplement plus rapidement avec la version une version donc pc une version voilà que vous achetez donc là vous avez évidemment une version d'excel qui est un petit peu simplifié et qui n'a pas toutes les fonctionnalités de la version d'excel que vous pourriez acheter voilà je vous retrouve ici avec donc le même classeur code cinquième sur one drive et j'ai entré en fait trois interrogations la première que nous avons fait ensemble la deuxième que nous avions commencé ensemble et une troisième interrogation donc là ma première période est terminée donc je vais vouloir calculer la moyenne des codes de mes élèves donc pour cela je vais créer une une nouvelle feuille que je vais renommer cette fois b1 pour bulletin 1 voilà je vais comme tout à l'heure récupérer les noms et prénoms de mes élèves en accédant aux informations qui sont contenues sur la première feuille donc à l'endroit qui va bien voilà une fois que j'ai récupéré les noms et prénoms de mes élèves je vais en fait récupérer les résultats aux interrogations donc ici je vais donc récupérer l'interrogation i1 qui se trouvait dans les colonnes dans la colonne grand f ici donc il faut que je rentre ici vous pouvez soit entrer des données ici soit souvent le plus simple c'est de les rentrer quand même dans la barre ici qui est beaucoup plus pratique voilà i1 f1 donc c'est l'interrogation 1 je double clique et voilà les résultats de l'interrogation 1 je fais pareil pour l'interrogation 2 donc une formule égale je vais chercher ça dans i2 one exclamation alors cette fois la colonne pour i2 c'est grand e et donc j'écris grand e e1 alors là encore une fois là je fais ça c'est la version excel online dans la version h si vous avez une version sur pc donc je peux protéger aussi comme ça si vous avez une version sur pc vous aurez une méthode beaucoup plus rapide pour récupérer ces informations là vous n'aurez pas à chaque fois à taper la formule comme je fais là i3 mais bon ça c'est quelque chose qui se fait aussi un i3 et donc là la colonne c'est la colonne grand g donc alors il faut double cliquer éventuellement pour pouvoir entrer les données ici g1 voilà vous avez donc i3 le titre de la de la cellule si vous dit bien que vous n'êtes pas trompé de colonne et en propageant ici vous avez donc les résultats pour l'interrogation 3 les petits tags vous voyez apparaître ici indique des élèves qui ont été absents c'est des choses qui peuvent arriver voilà maintenant on veut calculer la moyenne donc des élèves alors si tous les élèves avaient la même fin si toutes les interrogations étaient sur le même deux points sur 20 ce serait quelque chose de facile à faire puisque windows enfin excel propose donc une fonction moyenne qui s'utilise exactement comme la fonction somme alors je ne sais pas c'est peut-être un espagnol je ne sais pas quelle longue il s'agit en fait je fais ok moyenne moyenne donc et là je vais entrer je vais entrer les comme pour la fonction somme les cellules pour lesquelles je vais faire la moyenne je propage donc vous voyez que ça marche bien enfin ça marche bien même quand il ya des élèves qui ont été absents il ne prend pas en compte les cases absentes et donc 10 et 9 ça fait 18 18 divisé par 2 c'est bien 9,5 sauf que le problème c'est que cette moyenne n'a pas de sens puisque tous ces intéros ne sont pas sur 20 la première intéros étant sur 15 je ne peux pas utiliser cette formule mais si vous faites tous les intéros sur le même nombre de points bonne moyenne vous la calculez comme ça et c'est terminé alors si ce n'est pas le cas on peut encore s'en sortir mais c'est un peu plus compliqué alors je vais vous montrer comment faire on va d'abord calculer la somme la somme des points en fait obtenu par chaque élève donc ça on sait faire c'est facile on prend la fonction somme ok on sélectionne les cases que l'on veut ou les cu que l'on va additionner on tape entrée et on a la fonction somme ici si je propage ici à l'ensemble des élèves donc j'ai la somme des points de tous les élèves sachant que ma somme totale le maximum c'est 55 donc il suffit que je fasse 32 divisé par 55 19 divisé par 55 pour avoir la moyenne la moyenne la moyenne des élèves je peux faire ça comme ça mais d'ailleurs je vais vous je vais le faire une première fois pour vous montrer moyenne 1 alors je fais égal la moyenne ça va être égal à quoi à la cote ici nous sommes de nombre de points obtenus par les élèves divisé par la référence et dans notre cas ici c'est la même chose donc ça fait 1 je n'oublie pas je reprends la formule ici de multiplier par 30 si je veux une cote sur 30 ou de multiplier par 100 si je veux une cote sur 100 et donc le professeur a eu le maximum 30 points sur 30 c'est la cote que je veux rentrer dans le bulletin 1 qui est que j'affiche ici si je propage cette moyenne cette formule comme ça ça va évidemment pas marcher tout le monde va avoir 30 pourquoi parce qu'à chaque fois je prends pour référence la même la même cellule en fait la cellule ici h2 ne doit pas changer quand je propage ma formule et pour ce faire je rajoute des dollars devant le h devant le 2 donc je fais entrer si maintenant je propage ma formule vous allez voir que voilà ça fonctionne c'est à dire que si je regarde les formules la première formule c'est h2 divisé par h2 la deuxième ce sera encore cette pète h3 mais toujours divisé par h2 donc toujours divisé par le nombre de points de référence qui est 55 le problème il ya un deuxième problème qui apparaît là c'est que des élèves ont été absents et donc leur référence c'est plus 55 pour cette élèves là il a été coté sur 35 points alors comment je vais faire pour m'en sortir avec cette difficulté supplémentaire on a vu que tout à l'heure avec la fonction moyenne ça posait pas de problème donc si vous avez encore une fois je le répète si vous avez toutes vos cotes avec le nombre de points puis vous avez terminé de vous avez déjà terminé mais si c'est pas le cas eh bien il va falloir faire quelque chose d'un peu plus compliqué mais pas si compliqué que ça donc ça va être utilisé une fonction qui s'appelle somme si on va aller la chercher ici somme si alors c'est l'objectif c'est de calculer le nombre de points sur lequel l'élève a été évalué donc cette la somme en fait je vais la faire toujours sur ces trois cases là point virgule mais mon critère il va falloir que la case concernée de l'élève ici soit différente de petit a donc je différence ça s'écrit comme ça dans excel c'est ni super c'est ni strictement supérieur ni strictement inférieur j'écris mon petit a alors je ne sais plus s'il faut des apostrophes ou pas on corrigerait éventuellement et là je dois mettre les cellules sur lesquelles je fais effectivement la somme parce que là le différent de a va s'exécuter sur ces cellules ici et là les cellules sur lesquelles je fais effectivement la somme ce sont les mêmes mais ce sont les mêmes pour la première donc vous voyez que ça n'a pas marché j'ai dû me tromper il faut pas mettre des apostrophes je pense il faut laisser petit a voilà mais donc vous voyez que là donc je vérifie déjà si c'est bien ça le problème là il manque il manque il manque la parenthèse fermante entrée alors là ça marche toujours pas c'est peut-être qu'il fallait des apostrophes finalement c'était avant cette parenthèse qui manquait alors peut-être que le critère il faut le mettre en avec des doubles avec des guillemets voilà on y est arrivé voilà donc il y a juste un petit souci c'est que la somme je dois toujours la faire sur cette cellule là donc si je propage ma cellule ici faut pas que ça change donc je vais mettre encore une fois des des dollars pour pas que ça change entrée et maintenant si je propage je n'ai pas écrit dans la bonne j'ai pas écrit ma formule dans la bonne cellule on va y arriver contre le v voilà et ici je vais mettre ref ref ok référence ok maintenant si je propage ma formule ici ça n'a pas fonctionné alors peut-être qu'il fallait pas je mets des apostrophes ici j'avais peut-être raison là dessus et pas sur les mais on va essayer je propage bonne nouvelle formule ça marche donc vous voyez que le professeur est évalué sur 55 le deuxième élève a été évalué sur 55 points également parce qu'il n'a pas fait il a fait tout d'intero celui ci manque 1 terreau sur 20 donc il est sur 35 celui ci manque 2 1 terreau sur 20 donc il est sur 15 points et celui ci il a fait tous 1 terreau et donc la moyenne la moyenne ok celle que celle qu'il faut calculer dans ce cas là mais ça va être égal à quoi c'est égal à la somme des points obtenus par l'élève divisé par la référence sa référence en fait sa référence à lui et multiplié par 30 si je veux le résultat sur 30 points alors si je propage comme tout à l'heure si je propage ça ce sera faux mais vous savez déjà pourquoi ce sera faux parce que évidemment quand je passe d'une ligne à l'autre il faut pas que le cas 2 deviennent il ne faut pas que le bas sinon en fait la référence et est lié à l'élève donc cette fois il faut pas mettre des donc c'est comme ça que ça fonctionne et donc là vous avez les moyennes à rentrer dans le bulletin et donc on peut mettre en évidence cette colonne puisque c'est celle ci que vous allez utiliser pour entrer les cotes de votre élève pour le bulletin donc ensuite donc c'est pas compliqué vous allez créer des interrogations pour la deuxième période i4 éventuellement i5 i6 comme vous voulez donc après donc l'examen de décembre s'il ya un examen vous allez entrer l'examen de décembre ensuite vous allez rentrer vous allez rentrer la synthèse décembre fait calculer donc synthèse décembre qui calculent automatiquement par le logiciel aussi de l'école mais bon vous pouvez la calculer ici donc synthèse décembre par exemple à quoi ça va ressembler je vais mettre dedans j'ai oublié j'ai oublié entre i4 et examen décembre il faudrait insérer une feuille qui est donc le bulletin 2 voilà donc bulletin bulletin 2 examen décembre et sur ma synthèse décembre à quoi ça va ressembler eh bien je vais reprendre d'ici le nom de mes élèves et j'ai bientôt terminé i1 a1 entrée nom prénom aï oula contrôle z alors contrôle z c'est pas mal ça nous permet de revenir en arrière ça peut servir parfois de pouvoir venir en arrière enfin bon échappe qu'est ce que pourquoi il fait ça voilà bon contrôle z encore ok aucune action à annuler je sais pas ce qui se passe là il se passe quelque chose de bizarre je comprends pas pourquoi il a ça de curseur bon ce que vous pouvez faire dans ce cas là c'est revenir dans one drive voilà reprendre le fichier qui va bien documents école 2015 2016 les cotes mon fichier vous voyez au passage qu'il a été créé j'avais pas vérifié mais bon ça marche code cinquième il va me rouvrir en excel online et sur celui ci j'espère que j'aurai toutes mes modifications voilà je les ai toutes et là j'ai plus la croix et ben voilà c'est bon donc allons-y égal c'est la beauté du direct égal i1 a1 entrée voilà c'est le nom je veux le prénom je propage mes noms prénoms alors ensuite donc je suis en train de faire la synthèse décembre je vais aller récupérer encore une fois tout ceci si vous le faites sur une version payante de mix de d'excel ça se fait plus facilement égal b1 d'ailleurs je pourrais le faire égal b1 oui je vais le faire donc vous voyez donc là il a sauvegardé tout ce qui va bien alors là j'ai deux façons de faire je suis sur mon ordinateur et en fait si je vais dans l'explorateur ici de mon ordinateur vous allez vous allez voir en fait si je vais j'ai un répertoire one drive en fait dans windows 8 il écrit automatiquement et ce répertoire contient exactement ce que j'ai sur le sur internet en fait mais c'est une copie donc c'est une copie de ce que j'ai sur internet et cette copie est mise à jour automatiquement pas par one drive et donc si je vais dans le répertoire code là vous voyez que le fichier que j'ai créé je l'ai ici c'est code 5iamx.xls et si je l'ouvre voilà donc le fichier est en train de s'ouvrir sur mon donc le fichier donc une copie de fichiers que j'ai en ligne en train de s'ouvrir dans mon excel sur pc et là il me dit attention fichier en cours d'utilisation ce fichier est en cours d'utilisation il est donc verrouillé donc effectivement il est en cours d'utilisation par moi même sur one drive et donc parce que je peux faire c'est peut-être le libérer comme ça voilà donc j'espère que maintenant si je retourne dans mon excel avertir des que disponibles bon ben apparemment c'est disponible on va y faire tout à l'heure parce que je voulais vous montrer d'ailleurs ça tombe bien puisque là j'ai une version donc payante d'excel est ce que je vais vous montrer c'est que pour donc là je vais vouloir mettre je suis donc dans la synthèse décembre je vous rappelle je vais vouloir mettre donc les résultats du du bulletin je vais écrire égale je vais aller dans la feuille bulletin le bulletin les résultats ils sont là d'ailleurs aujourd'hui écrire comme titre p1 ça aurait été plus intelligent je propage voilà et là j'ai mes résultats du bulletin 1 sur 30 ensuite je vais vouloir ici les résultats du bulletin 2 donc je fais égal je fais dans la feuille bulletin 2 qui évidemment est vide ici donc ça vous avez compris comment ça fonctionnait ensuite supposons que je prenne cette case là je fais entrer donc là j'aurai mes résultats bulletin 2 donc bulletin d'ailleurs si je vais changer les noms donc c'est d1 ici donc si dans d1 je mets b2 il sera automatiquement b2 pardon b2 si dans mon b1 je mets ici ou de mettre moyenne ok je vais mettre b1 je fais l'entrée donc maintenant si je retourne dans la synthèse décembre j'aurai b1 b2 examen décembre on va dire qu'il est dans l'histoire dans cette code les résultats seront dans cette colonne là je fais entrer donc je vais aller la chercher synthèse décembre ça va être égal je fais dans l'examen décembre je sélectionne la cellule qui va là je fais entrer hop j'ai mes examens de décembre et normalement quand je propage la cellule j'aurai les résultats examens de décembre et donc ici je vais faire la la somme des points et puis éventuellement ici pourcentage voilà donc comme on sait faire déjà maintenant et donc j'aurai des résultats de synthèse décembre synthèse décembre en pourcentage et en nombre de points total et après je peux continuer donc j'aurai des interrogations qui suivent b3 b4 examens juin et synthèse juin voilà je crois que j'ai un peu le tour de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo je vous souhaite de bonnes vacances et puis à bientôt au revoir oui je vous êtes un peu quitté un peu trop trop peut-être je vais vous montrer que maintenant ça c'est une version j'avais donc sur mon pc si je fais fichier fichier même pas si je l'enregistre donc vous voyez que l'enregistrement m'indique que le fichier que j'étais en train de modifier c'est un fichier qui est sur wine drive donc il a téléchargé sur wine drive et donc maintenant si je si je vais dans je retourne sur internet que je vais dans documents que je vais dans école que je vais dans 2015 2016 si je vais dans mon répertoire cote si je récupère le fichier cote 5e ici il devrait contenir des modifications que j'ai fait sur mon pc 1 alors sauf que là il ne il pense que je l'ai encore en jeu les jeux j'ai oublié de le fermer donc il est encore comme ça ici mais par contre il a quand même réussi à l'ouvrir et vous voyez bien j'ai bien toutes les modifications qui vont bien par contre là actuellement le fichier que j'ai ouvert ici je ne peux pas je ne peux pas le modifier le fichier donc qui est ici ne pas je vais pas modifier parce qu'il est encore ouvert chez moi une autre la copie que j'ai de ce fichier là est ouvert chez moi vous voyez tout ça bon c'est sympa one drive je j'ai oublié de vous dire ça aussi si vous n'avez pas windows 8 si vous avez un mac vous pouvez aussi télécharger cette application one drive gratuitement et donc vous aurez vous aussi un répertoire one drive sur votre mac ou si vous êtes en windows 7 pareil vous pouvez le faire aussi il ya une version one drive pour windows 7 qui vous permettra d'avoir exactement de pouvoir faire ce que j'ai fait là et donc d'avoir une copie de vos fichiers qui sont sur internet avoir une copie sur votre pc voilà voilà donc je vais fermer ici mon document voilà mon document sur pc je vais lui demander de de je vais rien lui demander du tout vous avez bien compris comment ça fonctionnait je pourrais ici à nouveau le modifier en ligne et puis les modifications sont répercutés donc voilà c'est quelque chose d'assez d'assez pratique donc voilà document attendez je vais juste voir un truc qui m'a un peu école 2015 2016 cote cote cinquième excellent man donc si je le rouvre une deuxième fois vous voyez cette fois il me donne pas de message d'erreur puisque effectivement il n'est pas ouvert ailleurs voilà et voilà bah écoutez et là vous pouvez directement faire des modifications sans problème voilà je vous souhaite de bonnes vacances et puis et puis et puis et puis si vous étiez sur un pc de l'école d'ailleurs vous pouvez ouvrir donc sur le pc de l'école aller sur excel online enfin aller sur votre one drive ouvrir votre fichier excel et après vous faites ouvrir dans l'excel et vous l'ouvrirez dans la version excel que vous avez ces ordinateurs de l'école c'est peut-être plus frappe plus pratique pour faire vos modifications enfin voilà si vous êtes à l'école voilà bien je vous remercie pour votre attention je vous souhaite de bonnes vacances cette fois et puis et puis à bientôt au revoir voilà en fait je n'ai pas résisté à l'attention de vous montrer mon macbook pro enfin c'est une version virtuelle et un peu un peu pas officiel et donc j'ai ouvert dans safari mon one drive et vous vous retrouvez ici différents répertoires si vous en répertoire cote ici vous voyez donc les différentes différentes fichiers donc du fichier code cinquième que l'on vient de créer ici et si je clique là dessus vous voyez que donc il ya moyen également dans safari il ya également moyen de attendez que ça se lance quand même il ya moyen également d'utiliser excel online sans problème et voilà donc le fameux fichier que je viens de quitter que j'ai ouvert ici dans safari et je peux faire des petites modifications sans problème voilà voilà ça c'est une première chose deuxième chose vous avez l'app store ici qui vous permet donc d'aller chercher one drive qui vient une petite et qui explique un petit peu comment ça fonctionne et puis bon vous pouvez donc l'installer ici et donc en fait vous aurez un répertoire wine drive qui va se créer ici un peu comme votre icloud voilà donc une copie en fait sur votre ordinateur des fichiers que vous aurez sur sur internet voilà voilà c'est à peu près tout ce que je voulais montrer mon safari est ici voilà voilà éventuellement si je fais open in excel ici va ouvrir l'excel que j'ai installé ici mais bon c'est voilà voilà donc c'est je voulais montrer mon petit mac en fait tout simplement allez je vous souhaite une bonne de bonnes vacances et puis à bientôt au revoir